Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Deluxe and Human REVOLUTION ! On va aller voir justement l'inspecteur Chase pour avoir plus d'informations par rapport notamment à ce qui s'était passé il y a 6 mois avec Sarif Undestree Mais avant toute chose on va activer les quêtes de manière à peut-être pouvoir justement savoir où ça se trouve Il y a également eu quelque chose qu'on a récupéré, c'est le système de visée laser qu'on peut ajouter à l'une des armes que l'on a Donc comment on fait ? On fait clic gauche, on fait combiner, donc là on va pouvoir combiner ça avec le pistolet Et quand on combine ça avec le pistolet, bah miracle ! Regardez ! Et justement on a un petit pistolet Et regardez on peut viser vraiment très très loin et même faire des petits headshots si on en a envie On va rengainer parce que peut-être les gens sont assez nerveux aujourd'hui On va également un petit peu augmenter de niveau puisque je vous rappelle qu'il y a eu une dynamisation disponible C'est à dire de 1, alors soit j'attends 2 pour obtenir une capacité totale Ou alors je me dis que je vais faire on va dire une dynamisation, une amélioration au niveau de ce que j'ai déjà Et moi ce que je vais faire tout simplement c'est utiliser ça pour pirater les terminaux de niveau 2 Parce que je pense que dans le commissariat je serai pas trop de 2 pour pouvoir réussir ce miracle Allez on va un petit peu également... Ah oui c'est bon c'est bon bah j'ai tout fait, j'ai tout fait Bah maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le Grayson Tu veux quoi ? Et nous ce qu'on va aller voir c'est de demander est-ce qu'on peut faire vendre des trucs Parce qu'on est un petit peu faux les thèmes mais ça se restera pas c'est de ta paix Bah il a une voix un peu comme ça je vous le dis moi Et après on ira voir l'aspecteur Chase pour régler les problèmes pour demander justement ce qui s'est passé il y a 6 mois c'est vrai que ça a été un moment assez incroyable On a l'impression en plus d'après Cassandra que c'était un truc un petit peu bâclé Quand les policiers commencent à bâcler des affaires c'est que c'est pas bon signe et s'il y a de la corruption dans l'air Ça aussi c'est pas bon signe La bière on va l'acheter j'en ai pas besoin Voilà Les puits d'arbalète on va mettre ça comme ça Et ça on va mettre ça comme ça Voilà ça c'est à peu près bon Je vais peut-être mettre un petit 4 voilà Pour augmenter un peu ma charge de batterie Il me resterait 3 Des barges énergétiques de 3 c'est pas si mal que ça Et voici donc l'aspecteur Chase qui se trouve ici Et donc vous voici regardez il est là bas en train justement de regarder quelque chose Donc on va aller le déranger Bonjour monsieur Chase Quelle personnalité Alors je vous expliquerai ce que c'est que le type de personnalité par rapport à tout ça Essayez d'y comprendre Et si vous avez rien compris de toute façon je passe derrière Elle dit que vous avez des informations concernant l'enquête sur la mort de Megan Reed Et l'attaque du siège social de Sarif Ouais quel merdier Une vraie guerre des tranchées On a eu les fédéraux sur le dos Des instructions venant de 3 services différents Et des pressions de tout un tas de lobbies C'était pire que d'être le petit nouveau dans les douches en tôle C'est un dossier très sensible D'après madame Reed vous pensez que certaines procédures n'ont pas été respectées Ça c'est le moins qu'on puisse dire Vous connaissez la musique Madame Reed m'a dit que vous avez été dans la police Dans une enquête ça arrive qu'un inspecteur un peu fainéant laisse tomber certaines pistes Mais là c'était plus que ça Comment ça plus ? Trop de choses ont été laissées de côté Tout le monde voulait la conclusion tout de suite Et chaque fois que j'ai insisté un temps soit peu J'ai été rabroué par ma hiérarchie Les gens voulaient classer cette affaire et vite Ce qui n'est jamais bon signe Dites-moi que vous avez quelque chose de plus sérieux Et bien en fait c'est là que vous entrez en scène Il y a deux pistes que j'ai dû abandonner J'ai commencé à tâter le terrain Mais ces types apparemment du gouvernement M'ont foutu les jetons J'ai eu peur A quelques mois de la retraite Je voulais pas tout foutre en l'air Mais vous, vous avez les moyens d'aller au fond des choses Alors qu'est-ce que vous avez ? D'abord cette rumeur comme quoi l'ordre de classer l'enquête venait de très haut De plus haut que la police de Détroit Et si cet ordre existe Il a dû passer entre les mains du Capitaine Penn Il y en a peut-être des traces sur l'ordinateur de son bureau Je peux toujours aller faire un retour en commissariat D'accord, je pense d'ailleurs qu'on m'a pas On va pas non plus me laisser rentrer facilement Donc j'ai intérêt à y rentrer plus discrètement Pas exactement un enfant de cœur Ensuite il y a Chad Warner C'est pour ça que quand on lui a confié l'affaire J'ai trouvé sa louche Quelqu'un l'a mis là dans un but précis Et je mettrai ma main au feu qu'il a falsifié des preuves Allez lui parler Voyez ce qu'il sait Donc il faut que je convainc qu'il me fasse Qu'il me dise la vérité Chad Warner Il est sans doute dans l'entrée Il a été rétrogradé pour conduite indigne Et maintenant il prend les dépositions C'est pas un client facile Mais je suis sûr que dans son bureau Vous trouverez quelque chose pour faire pression sur lui Pas vaut le coup d'essayer C'est au troisième niveau Et il y a forcément de quoi lui délier la langue Autre chose qui pourrait m'intéresser Ouais Quand l'ordre de classe et l'affaire est arrivé Les pièces à conviction ont été enfermées dans l'entrepôt Vous pourriez le fouiller on ne sait jamais C'est dans la ruelle juste à côté du commissariat Le code est 40... 48-91 Mais je sais qu'une agence extérieure a eu accès à cet entrepôt Alors soyez prudent Merci pour l'extérieur Bon de rien Oh et s'il vous plaît inutile de vous embêter à revenir Je vais venir ici me raconter ce que vous aurez trouvé Si je peux vous aider c'est très bien Mais moins j'en sais sur cette affaire Mieux je me porte Très bien on a eu pas mal d'informations Donc je fais un petit résumé rapide Le capitaine Penn Ça pourrait être lui qui a donné justement l'ordre Chad Warner Qu'il faut essayer de tirer les verres du nez Et il offre ce fameux entrepôt Où il y aurait des informations Sur l'affaire de Megan Reade On va un petit peu avoir des informations Sur diverses choses par exemple Pourquoi avoir pris votre retraite pour devenir garde de sécurité ? A vous entendre sombre bien que votre ancien bouleau vous manque J'adorais l'idée d'être dans la police J'ai toujours voulu m'engager depuis tout petit Mais à un moment j'en ai eu marre C'est pas comme je me l'étais imaginé C'est un bouleau Il y a des gens qui le font bien et d'autres qui s'en foutent Et ça se voit Cette affaire, l'affaire Sarif Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase On sent que c'est quand même quelqu'un qui a des idéaux Qui va dire vraiment a envie de faire avancer les choses Faire avancer la justice Pourquoi ? J'étais un flic honnête Jensen Je me suis toujours efforcé d'inspecter la loi à la lettre Je vous expliquerai tout ça Enfin honnête honnête J'ai l'impression qu'il nous casse quelque chose Tu vois ce que je veux dire Eh bien j'ai vu Enfin on m'a raconté Ouais on t'a raconté T'as plutôt vu et t'as pu nous le dire Allez inspector Chase Livrez nous le bordeaux Le jambon Allons Chase Pourquoi vous me dites pas tout Bah oui Merde Bon écoutez Je suis allé fouiner dans l'entrepôt Et j'ai trouvé le code du coffre Mais je me suis fait prendre par un de ces types Il sait que je sais Jensen Si je vous donne le code Ils sauront que ça vient de moi Trêtez moi de pessimiste si vous voulez Mais je sais que ça finirait mal pour moi Bon alors Là il y a un problème Le Chase en question A connait le code Mais il a trop la froue de nous le donner Donc il va falloir le convaincre De nous le donner Justement Et comment on va faire ça Et bien on va utiliser soit De l'apaisement Calme toi mon petit père Tout ira bien Tout se passera très bien Lui dire tout simplement Bah écoute Tu te feras pas tuer par les mecs Pression Eh oh Donne moi ça parce que ça va barder Ou le charmer Ecoute Tu sais T'es un mec bien T'es un mec avec des idéaux T'es un mec qui veut juste me faire avancer les choses Et bah fais en sorte que ça avance Et comment on va savoir Quelle technique allons nous utiliser Parce que c'est vrai que d'un côté C'est pas facile à trouver L'apaisement Le charme Pour Chase c'est facile Parce que Chase Tu sens quand même Qu'il a un côté très idéaliste Enfin côté très on va dire La justice Etc Mais le problème C'est que du côté des autres C'est pas facile Et notamment Bah vous avez pu voir Avec le fameux La fameuse personne Qui était avec moi Qui était en train de parler Celui qui s'occupait On va dire De la neuroposine C'était plus difficile Donc comment on va faire Et bien On va regarder Ceci Ceci c'est le type de personnalité Cette chose justement Tout ce que je vous propose là Ne peut être utilisé Que si Vous avez eu L'amélioration Récompréhension sociale Ce que justement J'ai récupéré Dans le truc dedans Dans il y a deux épisodes Donc qu'est-ce que vous faites A chaque fois Qu'il a parlé avec vous Il a eu On va dire Des réactions Des mimiques Des réactions Des choses comme ça Et donc Il y a Omega Qui s'est allumé parfois Beta Qui s'est allumé Et Alpha Qui s'est pas allumé Donc entre partie Et donc Il faut regarder Quelle personnalité A notre ami Pour essayer de l'utiliser Contre lui Pour le convaincre De nous donner le code Et si On veut savoir Donc là On va regarder ça Plus précisément Omega C'est allumé Il s'est limité à 2 Beta C'est allumé Il est même monté à 3 Et Alpha C'est pas allumé du tout Donc Si on réfléchit bien Parce qu'il sait pas non plus Il faut pas vous donner la réponse Mais si on réfléchit bien Qu'est-ce que ça peut être ? Charmé Ou pression Ça peut être que charmé Parce que pourquoi ? Déjà il y a eu le 3 Du bêta Vous êtes un gars bien Un policier intègre Dans un polar Vous soyez le bon fait L'inspecteur Chase A des vidéos très fort Et c'est justement Ce que fera me dire Adam Johnson Je ne suis pas un héros Je ne suis pas un héros Jensen Juste un type normal Mais c'est vrai Que j'ai toujours essayé De faire ce qui est juste Le code est 7196 Faites moi plaisir Essayez au moins de pirater ce truc Avant d'entrer ce code Avec un peu de chance Ça les fera douter Donc voilà On a récupéré le code C'est un code Qui va peut-être pouvoir nous aider Parce que Ce code là Si on a un piratage De niveau Enfin le piratage De niveau 4 On ne pourra pas le pirater Donc on devra attendre La quête La quête La quête Jusqu'à avoir Les améliorations Qui suffisent Et moi je n'ai pas envie D'attendre le piratage De niveau 3 Pour augmenter Je vais augmenter autre chose Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc maintenant qu'on a tout ça On va aller filer directement Au commissariat Donc pour information Donc là regardez On a différentes informations Qu'on a récupéré Donc Donc la sauvegarde auto chat Qu'est-ce que j'ai Ou d'informations Les informations En fait ils ne les donnent pas directement Bon bah écoute C'est pas grave On va ouvrir ceci Donc la sauvegarde automatique Ça rame un petit peu Je m'en excuse d'avance C'est lié au fait Qu'on est en fait Dans un monde Dans un monde ouvert En fait si vous voulez On est en train de On est dans un monde Et ça fait un petit peu Lié à la carte graphique Et la capture rame un petit peu Rien de bien exceptionnel Mais bon ça pourrait être Un petit peu gênant Allez on va avancer Allez c'est bon On va sauvegarder quand même Alors nous voici Nous voici ici Donc là Donc on va prendre la carte Pour ceux qui se poseraient Pour regarder un peu ce qu'il y a Il y a les appartements L'immeuble Chiron Et vous avez Le Delerick Row Qui est je crois Une usine Ou un truc comme ça Et vous avez le commissariat On va zoomer un petit peu Vous avez ici Donc plusieurs appartements Qui vous sert En fait vous pouvez rentrer dedans Regardez Comme j'ai fait tout à l'heure Vous savez quand j'ai Quand je suis rentré Par un endroit Pour essayer de passer Pour aller voir Brian Kindle Vous avez les appartements Vous avez l'immeuble Chiron Qui lui est ici Donc là l'immeuble Chiron C'est là En fait c'est l'endroit Où habite Adam Johnson Des reliques Je crois que ça doit être C'est un coin On va dire Avec des punks Je crois Avec des drogués Ou des choses comme ça Et vous avez le commissariat Qui est ici Et là vous regardez justement Lien maternel Trouver l'entrepôt De la police De Détroit Donc il est ici Donc on va y aller directement Vous pouvez voir d'ailleurs Vous avez ici Un endroit qui vous permet D'y aller On va y aller Pour information J'y ai J'y ai joué longtemps Mais bon Je me souviens encore Un petit peu De ce qui va se passer C'est d'ailleurs Que ça vous semble Tellement un peu bizarre Que je connaisse Bien évidemment Il y a des endroits Que je ne me souviens Ré plus du tout Mais comme là C'est le début du jeu Ça reste encore frais Dans ma tête Donc vous pouvez toujours Fouiller Bien sûr On va quitter Donc à priori Ouais c'est ici On va y aller Donc là on a différents punks On peut bien sûr leur parler Bon ça va Hé je suis pas un Comme ça Et là regardez Hop problème Regardez justement Je me retrouve devant Un problème assez compliqué Parce que regardez Il y a de l'électricité Et si j'avance Et que je touche l'électricité Je meurs Qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va pas prendre le risque On va partir Donc il faut que je trouve Une autre solution Alors soit Je désactive Cet endroit là Mais a priori J'ai pas trouvé On va dire Le communisateur pour Ou alors On va trouver un autre endroit Donc là Je vous ai dit Que D.U.X.X J'ai expliqué plusieurs fois D.U.X.X Vous propose Plusieurs possibilités Et David Sarif Vous avez dit Et bien Essayez de les convaincre De vous laisser rentrer Qu'est-ce qu'on va faire On va essayer De nous rentrer Entrer dans le commissariat Alors Commentation Smart Vision Elle permet de surveiller les gens Les appareils électroniques A partir des surfaces dures Voilà Et attention Regardez Vous avez Chet Warner Qui est ici Donc là regardez Vous avez différents trucs Vous avez Les journaux Etc Donc on va un petit peu Oublier Le piratage Le pirate De l'analyse de Sarif Industries Et on va aller lui parler Vous voulez quoi ? Un renseignement Allez voir ça A l'accueil Le câblé Au lieu de venir Me faire perdre mon corps Comment ça ? Comment tu me traites de câblé ? J'ai quelques questions Sur l'affaire de Sarif Industries Et moi je veux une pipe Et une GT de 2005 Alors on va tous les deux Continuer à rêver Un gueule de métal Donc voilà Donc là il a l'air d'être Pas très très sympathique J'ai beau essayer D'essayer d'être calme Avec lui Il n'y a pas moyen Donc je peux bien sûr Demander des infos Je sais que vous vous êtes Occupé de pièces à conviction Cruciales dans ce dossier Je veux savoir lesquelles Primo je vois pas du tout De quoi vous parlez Deux yeux Même si je savais quelque chose Je serais pas assez con Pour aller tout déballer Au premier venu Alors déguerpissez Avec votre look de grille Paraytech Comment ça look de grille Paraytech ? Qui suis avant que je m'occupe de vous Quoi ? Vous êtes sourds ou juste débié ? Donc voilà Là on peut plus lui parler Soit on s'en va Et d'ailleurs Je vais parler justement Du troisième étage On serait revenu tout de suite après Au troisième étage Maintenant je sais ça Donc tu déballes le paquet Sinon ça va barder Mais nous on peut faire De une autre manière Regardez Rappelez-vous Omega Il est monté deux fois Vous jouez au dur Mais nous savons tous les deux Qu'au fond vous n'êtes qu'un lâche Mais moi je ne joue pas Si vous ne me dites pas Ce que je veux savoir Je vais pas m'énerver Je vais vous tuer Pas besoin de s'énerver On n'est pas parti du bon pied Ah bah je te le fais pas dire Je cherche pas les ennuis J'écoute Ok bon Je me suis pointé un matin Et j'avais un email Où on me refilait un nouveau dossier Un truc officiel Oui ça ça va Mais avec des instructions spéciales J'avais fouillé le labo Pour trouver les vidéos D'Intellicam S'il y en avait Dans ce cas Je devais les emporter Et les déposer A côté d'une poubelle Quelque part près du lac Qu'est-ce qu'il y avait dessus ? Ah c'était pas très clair En gros on voyait les gars Qui ont attaqué Les Sarif Industries Pénétraient dans les labos On aurait dit Qu'ils apportaient quelque chose Mais impossible de dire quoi Qui vous a demandé De faire ça ? Vous croyez que je le sais ? Chez nous Un ordre c'est un ordre Ça vient d'en haut Et personne pose de questions Vous obéissez Pour surtout pas finir Comme le secrétaire As là-bas Donc voilà On a une information Vous voyez ici Justement Si on regarde Je sais que j'ai souvent Justement Mais c'est un type de langage Donc Obtenir les informations De Wagner C'est bon Check Warner On sait plus Ce qu'il veut dire J'ai trouvé un moyen De le faire changer d'avis Alors Justement Regardez Ça a été validé Pas de problème avec ça C'est fini On peut bien sûr Parler aux autres À votre place Je ne me baladerai pas Dans les rues Donc Qu'est-ce qu'on va faire ? Ici Maintenant On va se refocaliser Sur la quête La plus importante C'est bien évidemment De rentrer dans le commissariat Il y a plusieurs solutions Pour rentrer dans le commissariat Comme je t'ai déjà expliqué Vous pouvez aller voir Cette charmante personne Wayne Ass Et lui parler Le convaincre Et lui dire par exemple Ouais écoutez Il faut me laisser rentrer Tu vas sauver le monde Un peu comme vous avez fait Avec Chase Mais nous on va pas faire ça Parce que C'est quelque chose De très très basique Nous on va faire autre chose Et surtout pour une autre raison C'est qu'on va essayer De passer par en dessous Vous allez comprendre Vous allez comprendre Oui parce que Je l'ai déjà fait Alors allez Maintenant on continue Si vous voulez La raison pour laquelle Je ne veux pas faire ça Il y a une raison simple Regardez C'est parce que Ici Il y a ce que je veux Si vous voulez Il y a l'entrepôt Et donc Si vous regardez bien Il faut que je trouve Une solution Pour passer Dans le commissariat Et aller à l'entrepôt Je ne sais pas si vous avez compris Mais c'est un peu ça Que je veux Parce que si je rentre Dans le commissariat Et qu'après Je rentre ici Ça va faire un peu long Ça va faire un peu chiant Je trouve ça un peu inutile Qu'est-ce qu'on va faire Il y a plusieurs solutions La première solution C'est Tu dégommes le garde Ah J'ai eu un petit message D'une personne Une de vos anciennes collègues L'inspectrice Alexander Jenny Qu'est-ce qu'il voulait Elle a dit qu'elle aurait besoin D'un coup de main Si vous pouviez aller jusqu'à Grand River Road Grand River Road J'ajoute que même si je suis ravi De vous revoir parmi nous Je n'ai pas l'intention De devenir votre secrétaire personnel Putain oui Il devrait mieux Il devrait avoir un bac gentillesse Sans déconner Politesse aussi Donc là voyez ici C'est là-bas Vous voyez c'est là-bas Et donc il faut que j'arrive A passer Alors il y a plusieurs solutions Vous prenez la caisse Vous mettez ça comme ça Et vous sautez par-dessus Moi j'ai une autre méthode Méthode on va dire Un peu plus risquée Mais qui on va dire Nous donnera autant satisfaction Si vous aviez visité la ville Comme moi je vais le faire Bah vous seriez rendu compte Que là Il y a une plaque d'égout Vous ouvrez la plaque d'égout Il y a une échelle Comme d'hab Vous rentrez à l'intérieur Et vous avancez tranquillement Dans l'étage Et vous vous en rendre compte Regardez si on avance ici Si on fait ça Hein ? Non rien rien D'accord Je m'étais fait détecter J'ai dit tiens Si vous faites ça Vous allez vous rendre compte Concrètement vous étiez ici Vous allez avancer tranquillement Et vous allez arriver là C'est aussi simple que ça Vous ne me croyez pas ? Regardez Donc là on peut regarder On peut parler bien sûr Un peu à tout le monde Mais les clochards en général Ils n'ont pas trop envie de vous parler Je n'ai pas compris pourquoi Mais ils n'aiment pas vous parler Donc là voilà Vous allez ici avancer On va se mettre à genoux Vous avez dit que l'endroit Est un peu plus risqué C'est qu'il y avait une raison Regardez Là on va faire ce système Comme ça On fait comme ça Et là regardez On a déjà un premier Qui est ici Vous avez ici Un punk Qui traîne ici En train de discuter Avec je ne sais pas quoi Et justement Normalement je l'ai eu Normalement je l'ai eu Et voilà le travail Et c'est fini Et c'était aussi simple C'était simple justement Le fusil tranquillisant Quand même C'est une arme Qui est assez Assez forte J'aime pas Les pistolets Des choses comme ça Parce que je trouve que C'est pas que ça gâche L'authenticité du jeu C'est que moi je trouve Que On n'a pas besoin de ça Je trouve que Honnêtement On s'en sort très bien Avec un jeu Très basique Un jeu justement Bah tu peux prendre Un jeu Pour un exemple bête Tu prends genre Un petit pistolet Tranquillisant Tu tires un peu N'importe où C'est beaucoup plus propre Que d'avoir genre Un pistolet Et attirer Oh non non Je m'ai fait une connerie J'ai fait une connerie Et je vais vous montrer Justement Bah que Le décor aussi Va vous aider à dissimuler Vos ennemis Regardez bien Vraiment la caisse Va m'aider Est-ce qu'il va venir Ah non Il vient pas Il vient pas Ah je pensais Qu'il allait venir Finalement il est pas venu Alors on peut bien sûr Alors la caisse Nous aide pas mal quand même Alors comment je vais pouvoir avancer Là il est en train De m'observer Est-ce que j'ai fait Hop Voilà Ce qui va venir Voilà C'est bien Allez viens mon petit père Oh mais c'est pas vrai Ça c'est le problème Du let's play C'est que vous avez envie De montrer quelque chose Mais vous pouvez pas Parce que malheureusement Qu'est-ce qu'il s'est passé C'est que Bah il fait pas ce que vous demandez Vilain Alors comment on va faire On va continuer On va attendre Là vous voyez Il est en train Tranquillement d'attendre Coucou Allez viens Ah bah voilà C'est pas difficile pourtant Voilà Allez hop Droite Et en plus Voilà il tombe dans l'eau Magnifique En tombant dans l'eau Donc il se fait planquer On peut plus Le détecter C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai pris la décision De le faire venir lui Parce que comme ça La limite L'autre personne Ne détecte rien Ah c'est malin C'est malin Oui J'espère être clair Quand même De ce que je dis Parce que je déteste Les explications D'ailleurs pour ça Je dis souvent justement C'est quand je dis justement Ça veut dire que je suis en train D'expliquer quelque chose Attention Attends Ça fait mal Ça fait mal On les tue pas On les inconscients On les fait pas reconnaissants Je veux dire Donc là on fait envahir Ce paris là-bas Vous voyez quand même Quelques différents endroits Qu'on peut avancer D'ici présent Hop voilà Nous voici arrivés A un nouvel endroit J'ai jamais compris A quoi servait ce raccourci C'est bon C'est un raccourci On va quand même le respecter Donc on va monter là Et je vais vous montrer Quelque chose Juste pour vous dire que Quand je vous dis Qu'il faut bien améliorer Vos capacités C'est qu'il y a une raison Alors on va éteindre ça déjà Ça éviterait qu'on se prenne un courjus Regardez Vous avez un niveau de sécurité De niveau 3 Et si vous regardez ça Vous n'avez pas le code Et si je fais pirater Et non Je suis trop faible Et résultat Je ne peux pas Mais vous savez quoi On trouvera une autre solution Pour avancer Allez on est là Allez on avance Donc là vous voyez C'est trop lourd On ne peut pas avancer On aurait pu bien sûr Balancer des caisses Sur les ennemis Vous avez le droit La personne aurait pu être KO Etc Donc là regardez Vous avez divers endroits Il y a la carte justement Vous voyez la carte Qui est déjà faite C'est dommage d'ailleurs Que la carte est déjà faite Je pense qu'on aurait dû Faire la carte Au fur et à mesure Ça aurait pu être sympa Allez on va avancer Par là bas Je vous ai dit justement Qu'on ira vers l'entrepôt Ce n'est pas des bêtises Allez hop On avance Donc là vous voyez ici Il y a la bouche d'égout Donc la sauvegarde automatique On ouvre la plaque d'égout Et on sort Et regardez Je vais vous montrer la carte Et voilà Nous sommes ici Vous voyez on a juste fait Un petit message Pour avancer Quand je vous dis justement Que c'est très pratique Non justement Deus Ex-Women Revolution Vous laisse vraiment Carte blanche Pour faire ce que vous voulez Et c'est exactement Ce que vous avez fait Alors maintenant On va aller voir L'entrepôt Allez hop Donc Ouais bon 4491 On va le mettre 4891 La porte s'ouvre Donc là on est dans L'entrepôt de la police Donc là il faut trouver Des preuves Justement avec l'enquête Donc on va regarder ça Attaque terroriste Inspecteur Jean Suzy Dirkofliski Témoins intérêts orientés Vous avez donc ça Ok Vous avez ici Attaque terroriste Christopher Chase Donc c'est le inspecteur A qui on a parlé Les assaillants étaient Manifestement des professionnels Synthèse abrégée Il n'y a pas eu de traces L'attaque n'a pas duré longtemps Les dégâts ont été augmentés Sarave confirme Que le nouvel modèle de montation Était en cours de test Donc il a juste posé des questions Rien de Très intéressant Megan Reed J'ai été désigné Donc ça c'est qui ça ? C'est Lorne Lorne Rien de bien exceptionnel On a juste l'autopsie De Megan Et là c'est quoi ça ? Ah Regardez Regardez Trouvez toutes les preuves Concernant l'affaire Attaque terroriste Contre le siège social De Sarif Industries Inspecteur Jean Utilisation probable D'un composé Hightech donc identifié En examinant la scène de crime L'inspecteur Eward et moi Avons remarqué Que la zone de l'attaque S'était produite Anormalement Endommagé Brûlé de telle manière Qu'aucun incendie C'est connu pour exprimer D'après la police Les résidus trouvés Sur la scène Voilà La conclusion est Sur la résidue De volonté De détruire toute pièce La conviction Tout semble être Comme si quelque chose Ne collait pas Même l'enquête Était quand même Assez bidonnée C'est quand même étrange Voilà A priori J'ai tout trouvé Et ben voilà C'est magnifique Donc ouais Alors là par contre Là c'est votre éthique Qui va marcher Soit vous ouvrez Et Chase peut se faire repérer Soit vous ouvrez pas Ah Allez vas-y soyons fous Moi je m'en fiche 7-1-9-6 On va voir ce qu'il y a à l'intérieur Et voilà On va prendre un petit bracelet Que le bracelet Je ne sais pas trop À quoi il sert en plus Le bracelet Qu'il sert le bracelet Alors examiner Héritage de la famille Reed Ce bracelet a été offert Par Mégane Par sa grand-mère Bon ok On va quand même Faire une bonne action J'ai pas du mal à réaliser Lorsque je fais une avancée D'abord j'ai cru Qu'il s'agissait Une anomalie ADN Le problème C'est que j'ai découverte Si je pouvais revenir en arrière C'est énorme Plus gros que ça arrive Si ça arrive Un industrie pourrait aller À sa perte À sa perte Bon Pourquoi il y a eu des problèmes De financier Voyez par exemple là Regardez on va revenir ici Voyez ici C'est l'endroit où j'étais tout à l'heure Voyez On a réussi à passer Et si je vais là-bas C'est les électricités Vous voyez Vous décidez De ce que vous voulez faire Soit vous passiez par la porte Ou quand vous essayez de convaincre La personne en question Soit vous y allez par derrière Vous y avez totalement le droit Vous faites ce que vous voulez Donc maintenant On va faire comme si J'aurais pas pu Le convaincre Donc là Vous vous retrouvez Face à un problème Donc là je peux pas passer Par la porte qui était là-bas Et là vous avez une échelle Comment on va faire Pour prendre l'échelle ? C'est très simple On va prendre une pièce Bonjour monsieur le clochard On fait ça On avance Est-ce que c'est pas trop Ah c'est un peu loin C'est un peu loin Voilà A priori c'est bon Et on prend l'échelle Et on monte Donc là voilà Vous pouvez bien sûr pirater Continuer à pirater Un petit peu Etc Etc Pour pouvoir rentrer Je ne le ferai pas Pour une raison simple C'est qu'on sait pas Ce qu'il y a derrière Moi ce que je vais faire C'est que je vais passer Directement tout en haut Pourquoi ? Parce que le capitaine Penn A ces informations Qui se déroulent Tout au-dessus Et oui Tout est malin Bien sûr rendez-vous C'est de la Revolution Moi je peux vous le dire Et voilà Allez 100 voyageurs Donc elle a 1800 On peut bien sûr Un peu visiter Sans tomber bien sûr Évitez de tomber Sinon vous mourrez Ce qui vous poserait la question Donc là vous avez une petite grille Vous vous mettez comme ça Et vous rentrez Et on est rentré dans le commissariat Là vous voyez Je vous ai proposé Trois techniques A vous de voir Qu'est-ce que vous allez faire La porte d'entrée La porte de secours Ou la porte de derrière A vous de voir En tout cas Ce qui est sûr C'est que nous Voilà on est ici Donc on va descendre Là il faudrait bien sûr Faudra être très discret Puisqu'officiellement Les flics ne veulent pas vous voir Il faut mieux éviter Les petits problèmes De ce style là Donc là Ici Donc il y a pas mal de gardes ici Mais pour savoir justement Comment on va faire Il faudra suivre le prochain épisode De Deus Exooman Revolution Allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501